La tension en montre entre Bamako et Paris. La France évoque la présence de la société militaire privée Wagner dans le pays. Lors de sa dernière sortie médiatique, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, pointe ouvertement du doigt Wagner et l'accuse de piller le Mali. Je vous propose de l'écouter. Il y a une rupture militaire ensuite, suite par le déploiement désormais effectif de centaines de mercenaires de Wagner avec le seul objectif de protéger une junte avide de pouvoir. A la fin du mois de décembre, nous avons condamné avec l'ensemble des partenaires engagés au Mali le déploiement de ces mercenaires. L'Union européenne a pris ses responsabilités en adoptant des sanctions contre Wagner, contre ses dirigeants et contre les entités qu'il contrôle. Et nous faisons tous le constat collectif que Wagner est une force de déstabilisation et de prédation et d'exaction. Et nulle part au monde n'a été une solution à apporter dans la lutte contre le terrorisme.